Mes chers camarades, bien le bonjour ! Je sais pas pour vous, mais un historien qui me dit « les congés payés ont connu un vif succès durant l'étrante glorieuse », moi ça me suffit pas, parce que comment il le sait d'abord ? Et comment est-ce que je sais qu'il dit vrai ? Après tout, on dit souvent qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Mais en fait, non ! Parce que, pour pouvoir utiliser ces chiffres, l'historien doit savoir comment ils sont faits. Dans notre exemple, c'est très simple, il a compté. Le nombre de départs en vacances, la durée, la longueur, la fréquence des déplacements, tout ça est additionné par année, puis comparé aux périodes précédentes. Bref, derrière une phrase très courte se cachent des heures passées à compter, à calculer des pourcentages, des indices, à sonder des sources, parce que oui, il y a des sources avec tous ces chiffres que je peux facilement vérifier en ligne ou en bibliothèque, notamment grâce à l'INSEE, qui est partenaire de cet épisode. Alors c'est parti pour découvrir non seulement l'histoire de la statistique, mais aussi les statistiques de l'histoire. Les chiffres, c'est vieux comme l'histoire. Depuis l'Antiquité et durant tout l'Ancien Régime, provinces romaines, fiefs féodaux, domaines ecclésiastiques et villes franches recensent leur population, calculent le montant des loyers, les droits, les obligations, les impôts en monnaie ou en nature de chacun. Par exemple, en 1525, lorsque François 1er est capturé par Charles Quint à Pavie, la France doit verser 2 millions de francs de rançon. Cette somme astronomique est répartie dans l'ensemble de la population du royaume parce qu'on sait à peu près qui vit où et combien de foyers comptent chaque paroisse. Les paroisses, parlons-en, ce sont elles qui tiennent les registres les plus précis du Moyen-Âge. Toute personne vivante y est inscrite au moins trois fois pour son baptême, son mariage et ses funérailles. Et ça, c'est évidemment encore utilisé par les historiens médiévistes de nos jours. La plupart des gens du passé sont visibles au moins trois fois et on est donc capable de retracer les populations, où et quand ils vivaient, en comblant les lacunes par des estimations, ce qui est déjà pas mal. Mais attention, à l'époque, la science statistique n'existe pas du tout. Tous ces chiffres sont utilisés pour la gestion courante de chaque échelon, que ce soit la paroisse, le noble, l'ordre religieux ou la couronne. On se contente de compter et d'utiliser les chiffres utiles, mais personne ne s'amuse à additionner tout ça de façon régulière et rigoureuse. Car personne n'imagine à quoi ça pourrait servir. Or, la statistique, c'est ça ! Recouvrir plein de réalités diverses, en tirer des données complexes et donc bâtir des modèles, des systèmes d'interprétation mathématiques. Non seulement pour gérer le quotidien, mais aussi pour anticiper les besoins futurs et éclairer les décisions publiques ou privées. Tout change à partir du XVIIIe siècle. En France, c'est en 1772 que l'abbé Joseph-Marie Theret, contrôleur des finances de Louis XV, a l'idée de créer une première statistique. Le mouvement de la population. Rien n'est plus simple, en tout cas sur le papier. Il lui suffit de répertorier tous les fameux registres paroissiaux du pays entier. Et pour la première fois en France, on sait ainsi précisément qui naît et meurt chaque année, et ces chiffres sont additionnés, compilés, concentrés dans des ouvrages où l'on peut les voir d'un seul coup d'œil. En 1788, Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI, invente une nouvelle statistique, la balance du commerce. Elle recueille tous les renseignements sur la production nationale, le travail et les flux économiques et commerciaux. Il faut attendre l'Empire, en 1800, pour que Lucien Bonaparte crée carrément un bureau de la statistique. À son échelon, chaque préfet doit alors lancer une grande enquête, ce qui permet d'arriver à un recensement efficace. On sait donc qu'à l'époque, on a compté très exactement 27 346 995 habitants, en espérant qu'on ne se soit pas trompé. Bien sûr, les historiens et les historiennes savent prendre ces chiffres avec les pincettes nécessaires. Comme les archives renseignent sur les méthodes de recensement utilisées, on a de bonnes idées sur la marge d'erreur sur le total. Alors attention, toutes ces tentatives embryonnaires qui sont bien utiles aux souverains, souvent elles visent pas très large. La centralisation est pas au top, chaque préfet fait un petit peu son enquête à sa sauce, et le résultat c'est qu'il est compliqué d'obtenir des données globales pour tout le pays. D'ailleurs même le mot statistique est très rarement employé. Il faut attendre la restauration et la monarchie de Juillet pour connaître enfin un grand sursaut. À vrai dire, à ce moment là, la statistique devient même à la mode. Chaque ministère entretient son propre bureau de statistiques indépendant. On s'amuse donc à compter la population et le flux commercial, la conscription, la criminalité, la justice, l'enseignement et la santé publique. Imaginez un peu le bazar. Mais heureusement, entre 1833 et 1840, le ministre du commerce Adolphe Thiers institue la SGF, un bureau de la statistique générale de la France. Enfin, tous les chiffres de tous les domaines seront standardisés, centralisés. Là, tous les historiens commencent à avoir les yeux qui brillent, parce que certes la SGF compte qu'une centaine d'employés, dont une dizaine de vrais statisticiens, mais elle va exister durant plus d'un siècle, et donc avec des chiffres historiques hyper réguliers, bien faciles à comprendre, un vrai régal pour les historiens, vous allez le voir. À partir de 1878, la SGF publie chaque année un annuaire statistique complet, avec tous les chiffres des différentes administrations. Bon, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Par exemple, les agents de la SGF, qui se déplacent pour recenser le territoire, coopèrent souvent avec les mairies, mais aussi avec les commissaires de police et les agents du fisc. Résultat, la population les prend pour des flics, se méfie d'eux et de leurs étranges enquêtes qu'on fuit comme la peste. N'empêche que tout ce travail finit par porter ses fruits. Tiens, prenons l'exemple de la ville de Paris. L'atlas statistique graphique de 1888, réalisé par le bureau de la statistique de la ville de Paris, permet de découvrir la population et l'âge de chaque quartier, la quantité de produits vendus aux Halles, mais aussi l'octroi, l'impôt payé pour chaque produit qui rentre dans la ville. Et regardez, on voit tout ! Boissons, alcool, produits comestibles, bois de chauffage, fourrage, matériaux de construction, ou encore combien de billets vend chaque ligne de train ou de tram. Et tout ça, s'est capturé sur le vif avec des gens de l'époque qui comptent et contrôlent. Résultat, n'importe quel passionné d'histoire peut se plonger dans un Paris passé beaucoup plus réel et facile à comprendre que, par exemple, le Paris du Moyen-Âge. Mais je vous rassure, on n'a pas créé tout ça pour faire plaisir aux historiens d'aujourd'hui. A l'époque, ça avait déjà une véritable utilité. En effet, la révolution industrielle transforme la société. C'est l'exode rural vers les villes et leurs usines et le monde de l'emploi est bouleversé. Si un nombre énorme de travailleurs se concentre sur quelques sites, la contrepartie et l'apparition d'un chômage industriel est donc de masse. Alors, en 1891 est créé l'Office du Travail, et la SGF en fait désormais partie. La mission est claire. Recueillir, coordonner et publier toute information relative au travail, et effectuer tous travaux se rattachant à cet ordre d'idées qui lui serait demandé par le ministère du Commerce. Et en 1908, on organise une commission chargée uniquement d'atténuer les chômages industriels. Logique vu le contexte, d'ailleurs la CGT date elle aussi de la même époque, 1895, et c'est pas pour rien. La science statistique est donc mise au service d'un enjeu majeur, la régulation sociale. De 1896 à 1920, le directeur de la SGF est Lucien Marche, et il comprend bien que le statisticien ne peut plus être un simple fonctionnaire exécutant qui accumule à l'aveugle des chiffres sur demande. Il doit devenir un véritable scientifique qui manie les mathématiques et les outils analytiques les plus récents. C'est en calculant de nouveaux indices contextuels qu'on pourra se projeter dans l'avenir et faire au ministère des recommandations pour lutter contre le chômage. Mine de rien, on retrouve là un laboratoire scientifique qui pose de sacrées bases. Un bel exemple de tout ça, c'est l'album du travail de 1895. L'historien sociologue pourra y découvrir toutes les grèves de cette période, dont les célèbres grèves de Carmo, de 1892-1895, notamment soutenu par Jean Jaurès, tout juste élu député en 1893. On identifie même toutes les différentes causes de ces grèves. Dans 42,2% des cas, il s'agit surtout de demander une augmentation des salaires. Bien après, viennent les grèves organisées pour lutter contre une diminution des salaires ou portant sur la durée du travail ou des renvois jugés abusifs. On sait aussi que ces grèves n'ont pleinement réussi que dans 25% des cas, et ont abouti à un compromis 29% du temps. Quant au reste, un bon 45%, ça a été l'échec. Il faut dire qu'à l'époque, l'armée peut intervenir. Mais je résiste pas à vous donner encore un exemple d'un très bel ouvrage consultable en ligne, c'est l'album graphique de 1907, qui parle du recensement de 1901. Cette fois, les statisticiens du ministère ont fait des cartes qui permettent de découvrir le visage de toute la France de l'époque. Prenons par exemple la Bretagne. Sa population est plus jeune que la moyenne, ses communes sont si peuplées qu'elles semblent rivaliser avec les zones de Lyon, Paris et Marseille. Nombre de ces jeunes, en plus d'être sans emploi, sont célibataires. Il faut dire que la région bat le record du nombre de familles nombreuses de 7 enfants et plus. Résultat, comme toutes les campagnes qui connaissent un boom démographique, on émigre, on part en quête d'un mariage ou d'un emploi, et Paris voit débarquer une foule d'immigrés de toute la France et de Bretagne en particulier. Bon là, c'était l'exemple d'un lieu géographique. Mais l'Atlas permet aussi de se concentrer sur une période ou un événement temporel. Tiens, on va prendre la guerre de 1870 et la commune de Paris de 1871. Quel a été leur impact à l'époque ? Et bah là encore, le chercheur peut puiser dans les statistiques. Tout au long de l'Atlas, ça saute aux yeux. En 1870, la France passe brusquement de 38 à 36 millions d'habitants. Une belle saignée ! La population diminue, on ne se marie plus et l'année suivante, avec moins de jeunes couples, il y a forcément moins de naissances. En fait, quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'histoire de France, rien qu'en regroupant tous ces graphiques, verrait bien qu'il s'est passé quelque chose d'important en 1870. Mais tout le travail de l'historien est ensuite d'analyser ces chiffres. Évidemment, la guerre n'a pas fait 2 millions de morts. Le twist, c'est qu'il faut compter les régions annexées par la Prusse, les fuyards et probablement le fait que la guerre rend le recensement plus difficile. D'ailleurs, dès le conflit terminé, le nombre de mariages explose, signe que les gens n'attendaient que ça ! De même, on peut se poser la question de savoir quel est le rapport entre la guerre et la justice criminelle, et pourquoi les suicides diminuent. Est-ce que c'est réel, ou est-ce que la police ne parvient tout simplement plus à faire son travail, et on a donc une criminalité qui n'est plus intégrée dans les enquêtes et les statistiques ? En tout cas, du côté de l'économie, de nombreuses données sont carrément manquantes pour la période 70-71, ce qui prouve que la SGF doit bien galérer. L'industrie est touchée, moins de sociétés sont constituées, et forcément avec tous les morts de la guerre, il y a plus de successions à gérer. Bref, il faut se dire qu'avec de telles statistiques, on a une vraie fenêtre sur le passé. Tout comme les gens dans 200 ans essayeront sans doute de capter, à partir de nos chiffres actuels, comment nos générations ont vécu le Covid par exemple. En tout cas, la SGF va encore jouer un sacré rôle dans l'histoire, juste avant de disparaître. En 1930, elle est détachée du ministère du Travail et rattachée directement à la présidence du conseil. Donc cette fois, son rôle sera vraiment interministériel, et la SGF va pouvoir éclairer l'action de tous les fonctionnaires. Mais on reste sur une institution relativement modeste, qui se cantonne dans sa zone de confort, à savoir la démographie et le travail. Les fonctionnaires de l'époque, très prudents, communiquent peu aux journalistes et au grand public en général. Si les jolis dessins sont bien pratiques pour faire plaisir aux ministres, il s'agit surtout d'aligner des colonnes de chiffres bruts et surtout, surtout de s'abstenir de toute spéculation ou prévision économique. On se focalise sur ce qui est, pas sur ce qui sera ou pourrait être dans l'avenir. Mais un premier vent de tempête va tout changer, la seconde guerre mondiale. En août 1940, le gouvernement de Vichy autorise la création d'un nouveau service de la démographie, qui fusionne en 1941 avec le tout nouveau SNS, ou Service National des Statistiques. Ce gros service récupère aussi la vieille SGF. Sa nouveauté ? L'utilisation généralisée de machines mécanographiques qui permet d'effectuer rapidement des opérations de calcul complexes grâce à un ingénieux système de cartes perforées, et tout ça avant l'informatique. Le but est évidemment d'augmenter la capacité à produire des statistiques plus riches et plus rapidement. Mais à partir de 1941, le directeur du SNS, un ancien militaire du nom de René Carmille, voit comment utiliser les informations obtenues pour établir en zone sud une liste de 50 000 hommes destinés à préparer une mobilisation clandestine au cas où. Afin de constituer des fichiers de population plus facilement exploitable par les machines, le service de la démographie met au point un système d'identification. Chaque citoyen doit être associé à un numéro permettant de l'identifier. Ce numéro sera à 13 chiffres. Au départ, le premier chiffre se borne à distinguer les individus masculins, numérotés 1, des individus féminins, numérotés 2. Les chiffres du département et la commune de naissance s'ajoutent, suivis de chiffres donnant l'ordre de naissance des personnes nées dans un même lieu, à la même période. Oui, vous l'avez deviné, ces 13 chiffres, ce sont les 13 chiffres qui ont été repris à la libération, dans un tout autre contexte et pour de toute autre finalité, par la sécurité sociale. Et oui, c'est votre numéro de sécu. Mais ce travail boulimique de catégorisation n'est pas sans risque, dans un contexte où les pressions de l'occupant et du régime de Vichy se font de plus en plus pressantes et menacent certaines populations. Du coup, même si son directeur a été arrêté pour fait de résistance et est mort en déportation, le bilan du SNS et le rôle qu'il a joué sous Vichy font encore débat aujourd'hui. Si les historiens n'ont pas pu établir que les statistiques ont été utilisées à des fins de répression sur les populations juives, ils ont encore du pain sur la planche pour totalement clarifier cette question. Et ils espèrent la découverte de nouvelles archives, de nouvelles données pour y parvenir. À la sortie de la guerre, le ministre André Philippe comprend que, dans ce nouveau monde changeant de l'après-guerre, le besoin en information économique est plus vital que jamais. Mais surtout, on a tiré les leçons du fonctionnement de l'époque du SNS. On a compris que les outils et informations dont dispose l'activité statistique peuvent porter atteinte aux droits des personnes s'ils sont utilisés à d'autres fins que leur mission initiale. Il est donc temps d'apporter un socle législatif à la statistique, non seulement pour assurer le respect des libertés publiques, mais aussi pour maintenir l'indépendance des statisticiens vis-à-vis du pouvoir politique et de l'administration. C'est ainsi que le 27 avril 1946, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, est né avec à sa tête Francis-Louis Clauzon. Et son institut ne va plus du tout se limiter à la démographie ou au flux commercial. Il va s'attaquer à d'autres réalités sociales de France, il va même s'intéresser à l'étranger, ce qui est plutôt logique dans un contexte de reprise du commerce international. Il faut dire que depuis le XIXe siècle, on a déjà pris de bonnes habitudes. À partir de publications statistiques étrangères, l'économie du monde entier est suivie à la trace dans de merveilleux atlas. On a ainsi réuni des œuvres venues de l'étranger comme, par exemple, l'Atlas Statistique de la République Arabe Unie, l'Atlas Statistique de la Lettonie et des milliers de publications norvégiennes qui détaillent tout. Pêche, agriculture, transport, commerce international… Mais avec la création de l'ONU en 1946, puis la construction européenne, c'est l'opportunité parfaite pour harmoniser les méthodologies statistiques entre les différents pays. Et oui, parce qu'avant, chacun y allait un petit peu à sa manière, mais difficile ensuite de comparer les pays entre eux si on ne calcule pas les choses de la même façon. L'INSEE participe activement à tous ses travaux européens et internationaux. Il s'investit aussi beaucoup dans la communication auprès du public en produisant des graphiques, des affiches et des posters destinés à des stands bien placés dans des grands salons. Les années 1950 voient aussi la publication d'un bulletin mensuel statistique héritier de l'ancien bulletin de la Statistique Générale de la France. Cette nouvelle édition, qui accélère la diffusion des informations, ferait pâlir de jalousie les vieux atlas qui ne sortaient qu'une fois par an. On y trouve de tout. Par exemple, pour chaque mois, la climatologie, l'ensoleillement, la température et les précipitations des plus grandes villes. Une vraie mine d'or pour les historiens du climat. L'INSEE et les centres de recherche créés entre temps profitent d'un contexte favorable aux grandes enquêtes sociales. On commence donc à faire des stats sur tous ces sujets. Ces chiffres ne servent plus seulement l'État ou les gros investisseurs, mais aussi les sociologues et tous les gens en général. C'est un travail de fourmi parce que, évidemment, pour chaque nouvelle question, par exemple quel est le rapport des Français à la radio, il faut établir de nouveaux questionnaires, des catégories d'âge ou de profession, et surtout utiliser des méthodes de sondage importées des États-Unis. La structure territoriale de l'INSEE permet tout ça. Il est organisé en direction régionale, ses enquêteurs forment un réseau dense qui couvre tout le territoire. On peut donc enquêter au plus près du terrain. Le nouveau réseau d'enquêteurs et d'enquêtrices permet une autre innovation. L'INSEE décide d'aller plus loin que la vieille SGF en calculant un indice des prix à la consommation sur la base non plus de 34 produits, mais 213 avec de nouvelles techniques de sondage. Chaque produit est doté d'un poids qui reflète maintenant les comportements de consommation réellement observés grâce à des enquêtes. Avec ça, on obtient ce qu'on appelle à l'époque le panier de la ménagère. Bref, un modèle réduit et concret de la consommation moyenne des Français et des Françaises, tout simplement. Sauf que là, en juillet 1952, il y a un énorme retournement de situation, mais vraiment énorme. Le pouvoir politique va décider d'indexer le SMIG, c'est-à-dire le salaire minimal, sur la fameuse hausse des prix de ce fameux panier moyen. Imaginez un peu la mauvaise surprise, parce que maintenant, l'indice calculé par l'INSEE va servir de base pour calculer l'évolution des salaires de nombreux travailleurs. Et ça va être la justification de telle ou telle politique. Et surtout, ça va conditionner l'argent, le travail, le mode de vie de millions de gens. Et tout ça, au début, ça passe assez mal. Pour limiter les hausses de salaires, le gouvernement tente de contrôler l'indice au grand damne des statisticiens. Par exemple, en cas de hausse des prix, le gouvernement peut décider de bloquer leurs prix pour que le coût du panier moyen, auquel est arrimé le salaire minimal, n'augmente pas. Mais les prix des autres produits, eux, augmentent. Les prix ressentis à la consommation évoluent, et les salariés sentent bien que ce panier magique au prix immobile ne correspond pas à la réalité. En fait, c'est une belle arnaque. Heureusement, l'INSEE trouve la solution en rendant leur méthodologie de calcul de l'indice secrète. Les politiciens n'ont plus moyen de magouiller les chiffres en amont. On a envie de dire ouf ! L'indice des prix à la consommation a continué d'évoluer pour contenir aujourd'hui 4400 catégories de produits, et il est devenu une donnée de référence publiée très régulièrement, car il est très utile pour mesurer l'inflation. Résultat, l'épisode du panier de la ménagère qui aurait pu faire beaucoup de mal. Finalement, il a fortement marqué l'histoire de la statistique française, mais pour le mieux, parce qu'il a contribué à renforcer l'indépendance de l'INSEE, pour que ce dernier reste toujours impartial et objectif. Les décennies suivantes vont continuer sur la même lignée avec de nouvelles lois mises en place au fur et à mesure que la société évolue. En 1951, la loi sur le secret statistique établissait déjà une coopération obligatoire entre entreprises et citoyens, tout en forçant un rigoureux secret statistique empêchant la divulgation des données rassemblées. Mais quand l'informatique débarque, rebelote, il faut fixer un nouveau cadre. La loi Informatique et Libertés de 1978 aménage de nouvelles dispositions qui seront à nouveau modernisées en 1991 puis en 2004, pour garantir la protection des données personnelles qui sont dorénavant centralisées et accessibles par informatique. Et on se doute que l'informatique n'a pas fini de bouleverser le monde de la statistique de demain. Comme à chaque époque, la statistique publique fait face à de nouveaux défis, va continuer d'innover pour éclairer au mieux le débat public. En tout cas, c'est ce qui se passe en histoire puisque grâce à l'ouverture du site public de l'INSEE en 2005, les chercheurs peuvent très facilement accéder à plein de statistiques en ligne. Et l'INSEE travaille aujourd'hui à partager en open data et à traiter des volumes de données impensables dans le passé, maintenant qu'on dispose de technos pour traiter les big data. Par exemple, maintenant plus de 80 millions de prix sont suivis grâce aux données de caisses de supermarché qui sont intégrées au calcul de l'indice des prix à la consommation, en plus des prix relevés par les enquêteurs. Et il y a plein d'autres données de ce genre qui sont à explorer, ce qui va permettre d'apporter beaucoup d'éléments aux citoyens, aux décideurs et aux chercheurs du futur. En début d'épisode, j'avais précisé notre partenariat avec l'INSEE. Et en effet, l'institut possède des fonds absolument géniaux qui sont vraiment recommandés pour toutes celles et ceux qui voudraient se lancer dans des recherches historiques, qu'ils soient étudiants, enseignants ou simples curieux. Cette bibliothèque regorge de toutes les sources que vous avez découvertes au fil de la vidéo. Les atlas annuels, les bulletins mensuels, les ouvrages, les tableaux, les illustrations venues de toutes les époques, du XIXe siècle à nos jours, y compris les pièces de collection rares comme les ouvrages égyptiens, laitons, norvégiens et tout le reste. Soit des dizaines de milliers d'ouvrages statistiques de toutes les régions du monde. Imaginez un peu ce que ça représente ! Depuis le XVIIIe siècle, les sujets et les sources traités par les statisticiens et statisticiennes n'ont cessé de se diversifier pour faire face aux défis de leur époque. Enquête de ménage, calcul du PIB, statistiques sur l'éducation, la culture, le sport… Bref, c'est tout un monde à découvrir et la statistique publique n'a pas fini de nous surprendre et d'innover. En plus, cette bibliothèque de papier est numérisée au fur et à mesure et évidemment je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller vous y aventurer ou à vous rendre sur place, on trouve des trucs de dingue et tout ça gratuitement. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'histoire de la statistique mais aussi sur les statistiques en histoire. Je trouve ça assez rassurant de découvrir qu'en fait, derrière le discours, derrière le phrasé des historiens et des historiennes, se cachent des tas de données qui sont vérifiables, quantifiables, obtenues via des méthodes complexes et bien rodées. Tout ça en plus est bien conservé dans des fonds de bibliothèque et d'archives qui vont être de plus en plus accessibles à tous à l'avenir. J'espère en tout cas que ça vous a plu de découvrir cet aspect assez méconnu du travail historique. Comme ça, quand on vous dira statistiques, vous ne penserez pas uniquement à des tableaux de chiffres obscurs. Merci à l'INSEE d'avoir soutenu cet épisode, de nous avoir fourni autant d'infos et de données. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour découvrir de nouveaux métiers de l'histoire sur Nota Bene, Nota Bonus et même en podcast. Salut !